Comment muscler et affiner ses cuisses après 50 ans sans matériel ? Je vous propose aujourd'hui une routine de 10 minutes, super facile, super efficace. Préparez votre tapis, on se retrouve juste après cette intro. Aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un tapis. Certaines personnes vont aussi apprécier avoir un bloc de yoga ou un coussin sous le genou. On s'allonge sur le côté. Moi, j'aime bien avoir un petit coussin sous la tête pour être plus confortable, d'autant que la séance va durer un certain temps allongé sur le côté. Je place aussi mon bloc de yoga, genou ici, sur le bloc de yoga, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le poser directement au sol. C'est juste que c'est plus confortable, alors pourquoi pas ? La jambe du dessous est tendue, on va bien aligner une hanche par-dessus l'autre, l'épaule l'une par-dessus l'autre, la tête bien détendue et reposée. Une minute par exercice, tout simplement, et on fait 4 exercices, c'est tout. On est prêt ? Premier exercice. On va lever, pied flex, talon qui va au loin, on va faire un tout petit mouvement en levant et en abaissant. Je ne touche pas le sol, on est parti, je mets mon timer pour une minute, c'est parti. Donc super simple, on va quand même travailler nos abdominaux et l'allongement de notre colonne, parce qu'on aime vraiment faire le tour, on aime bien allonger en même temps, étirer les abdos. Je soulève un peu mes côtes tout en continuant de lever la jambe, je travaille toujours l'intérieur de mes cuisses. Donc le petit mou, c'est vraiment les muscles qu'on appelle les adducteurs, comme vous pouvez voir sur l'écran. C'est des muscles tout le long et à l'intérieur de nos cuisses. C'est des excellents muscles aussi pour l'équilibre. Ça nous aide à se maintenir en équilibre et avec l'âge, on en a plus que besoin. Ce sont des excellents muscles aussi pour protéger nos genoux. Donc on se fait plaisir, on se fait du bien et on ne lâche pas. N'oubliez pas, si ça devient trop long, vous refaites, vous reprenez, c'est correct. Il reste quelques secondes avec celui-là. Vous allez voir, les exercices sont super simples et on aime ça. On maintient la position, petit mouvement, je clique en avant et en arrière. Tout petit mouvement, c'est vraiment pas énorme parce que je ne veux pas me blesser le dos. Donc si vous êtes quelqu'un de très cambré comme moi, gardez bien le bas du dos légèrement arrondi, légèrement. Pour éviter de cambrer et surtout éviter d'aller trop loin. Donc on est toujours sur la petite minute ici avec cet exercice numéro 2. Et on est parti, ça devrait commencer à se sentir. Alors vous allez me dire, oui mais c'est sans matériel, oui on peut rajouter du matériel. Si vous savez, à la maison, des poids qu'on met aux chevilles, allez-y, faites-vous plaisir. Ça peut être une belle façon aussi d'augmenter le niveau de cette séance, de cette petite routine de 10 minutes. Donc on continue, la tête est toujours bien détendue, on garde le sourire, on garde l'engagement des abdominaux, l'allongement aussi du dos. On fait attention de ne pas être tout écrasé. Au contraire, on est vraiment fier de soi, vous pouvez l'être. Puis moi j'aime ça avoir quelque chose sous le genou parce que ça aligne mieux mes hanches. Puis ça détend aussi ma jambe et je garde bien la position. Alors on reste là et on fait un mouvement circulaire. On fait attention de bien maintenir, je rajoute la petite minute là. On fait un cercle dans un sens. C'est comme si je dessinais avec mon talon un cercle. Et on a vraiment toujours le gainage, l'allongement de la colonne. Oula, je commence à le sentir. Vous allez voir, demain vous allez le sentir. Fait que n'hésitez pas à prendre une pause. C'est pas une compétition. Fait qu'allez-y doucement. Puis, je vous dirais, si vous voulez vraiment que cette routine devienne efficace, faites-la au moins quatre fois par semaine. Et vous allez voir la différence. Dix minutes, quatre fois par semaine, on va le sentir. On va faire, vous n'en faites pas, un bon étirement après. Fait que là, on continue, 20 secondes. Ouh, on lâche pas, on lâche pas. Et c'est simple parce qu'on est toujours dans la même position. On ne se casse pas la tête. Puis, c'est ça qu'on aime, faire des exercices qui ne sont pas forcément compliqués, mais efficaces. Allez, avec le sourire, il reste cinq, quatre, trois. Et bien, vous savez quoi ? On fait la même chose dans l'autre sens. Oui, je sais, c'est atroce. Ça commence à être dur, là. Ça commence à être intense. J'ai bien mis le minuteur ? Oui. Parce que je compte très, très, très mal. Alors, c'est mieux d'avoir un minuteur. Parfait. Toujours les abdominaux engagés. Toujours le dos long. Toujours la tête bien détendue. Oups, j'ai perdu le contrôle de mon cercle. Good. Et toujours la jambe qui est là, détendue et relâchée. Allez, on lâche pas. Ouh, 30 secondes encore. Respirez, gardez le sourire, gardez votre belle énergie, gardez votre motivation. C'est important. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus de motivation, je donne des cours en Zoom en direct. Je suis à Montréal. Et c'est vraiment le fun en Zoom parce que je peux vous corriger. Et c'est toujours agréable aussi d'être motivée avec d'autres personnes. C'est une belle communauté qu'on retrouve. On n'est pas nombreux en cours et c'est ça qu'on veut pour que je puisse vous corriger. 5 secondes, 4, 3, 2, on relâche. Parfait. On est prêt pour l'autre côté. Donc on va tout simplement se déplacer. Hop. A la fois la tête bien alliée, le bloc de yoga sur le genou du dessus, la jambe bien tendue. Je prends le temps de placer non seulement ma tête, mes hanches l'une par-dessus l'autre et mon genou et la jambe tendue au sol pied flex. Pousse ton talon, lève, reste levé. Petit mouvement de lever et abaisser. On est parti pour une minute. Je mets le chrono en place. Moi j'aime ça, garder ma main devant pour éviter, en mettant la main en arrière, souvent ça crée de la torsion dans le bas du dos. Je veux toujours garder un maximum l'alignement de ma colonne, l'érection de ma colonne vertébrale. Donc j'étire les côtes loin du tapis et on respire. N'oubliez pas, vous m'avez demandé vraiment cette vidéo pour l'intérieur de nos cuisses. C'est toujours un endroit qui a tendance à se relâcher, à devenir un peu plus flasque. Alors bien sûr les exercices ça aide, mais il y a une deuxième chose qui va vraiment aussi vous aider, c'est de boire beaucoup d'eau. C'est très important de ne pas lâcher. Il faut boire de l'eau particulièrement en été bien sûr, mais tout le temps ça va aider à drainer aussi. Les tissus vont apprécier. On est fait d'eau, donc on en a besoin. Allez, lâchez pas, il reste 5, 4, 3, 2, 2, deuxième exercice, kick en avant, kick en arrière. N'allez pas trop loin en avant et n'allez pas trop loin en arrière surtout, on ne veut pas cambrer le dos. Vous ne devez avoir aucune douleur dans le bas du dos, c'est juste à l'intérieur de la cuisse que ça devrait se sentir. Donc là c'est intéressant parce qu'on travaille un petit peu différemment les fibres musculaires des adducteurs. Et c'est intéressant parce que si vous faites aussi beaucoup de randonnées, de vélos, c'est des muscles puissants, on en a besoin pour tout ça. Donc si vous faites de la course, on en a besoin aussi. Les adducteurs sont des muscles très importants. Vous pourrez lire l'article que j'ai mis en dessous pour vous donner un petit peu à la fois des astuces pour garder les muscles des cuisses à l'intérieur, les adducteurs toniques, mais aussi pourquoi ils sont nécessaires d'être tonifiés pour la posture et pour l'intégralité de notre corps. Allez, on ne lâche pas, il reste 3, 2, 1. On est parti pour les cercles. Petit mouvement circulaire, on lève un petit peu plus haut à chaque fois. Une minute dans un sens. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Je commence à le sentir. Et le genou toujours bien détendu, relâche. Ça peut être au sol, ça peut être sur un coussin, ça peut être sur un ballon, bloc de yoga, un livre. Soyez créative, n'achetez pas divers matériels pour rien. Bien, juste, on veut du confort pendant qu'on fait ses exercices. Super ! Alors, on continue. Si vous avez envie de travailler plus toute l'intégralité de vos jambes, je vous invite à faire aussi ma deuxième vidéo pour affiner les jambes qui est beaucoup plus sur l'extérieur, qu'on appelle les abducteurs et tous les fessiers. Aussi, les muscles pour allonger et affiner les jambes. Vous avez la vidéo en haut et dans les commentaires, le lien de la vidéo. Super vidéo ! Pareil, une petite routine de 10 minutes. Les deux ensemble, c'est la totale. 3, 2, 1. Vous gardez le sourire, vous restez avec moi. On fait l'autre sens et c'est fini. Après, allez, on ne lâche pas une minute. Let's go ! J'ai mis le minuteur en marche. On est parti ! Toujours les abdominaux connectés pour protéger son dos, pour allonger, pour affiner la taille, les côtes loin du tapis autant que possible, bien sûr. Mais serrez votre ventre, gainez, respirez aussi. Ce n'est pas optionnel. Et on continue. Il nous reste 30 secondes. On va le sentir demain. Donc, on va se faire un bel étirement après ça. Comme ça, ça va nous détendre. Puis, pour ne pas avoir trop de tension demain. Et pour pouvoir la refaire sans problème. Allez, plus que 20 secondes. Efficace et rapide, c'est ce qu'on veut. J'espère que vous allez apprécier. Laissez-moi savoir dans vos commentaires comment ça a été pour vous cette séance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner des suggestions pour d'autres vidéos. Ça me fera super plaisir. Ok. 3, 2, 1. Et on relâche. Magnifique. Vous pouvez être super fiers de vous. On est parti pour les étirements. C'est vraiment important. Ça ne va pas durer longtemps encore une fois. Donc, on est premier étirement. Si vous n'êtes pas confortable dans cette position, utilisez un coussin ou un bloc de yoga. On rapproche les deux pieds ensemble. Et on va tout simplement amener notre corps en avant. poser nos coudes sur nos genoux. On va faire ce qu'on appelle un PNF. C'est un travail sur la contraction et la détente pour mieux étirer plus facilement. Je vais pousser mes coudes contre mes genoux. Et mes genoux vont créer une résistance. On va tenir 3 secondes dans ce PNF. Donc, on va aller faire 3, 2, 1. Et on relâche. Puis en général, on peut aller un petit peu plus bas et un peu plus loin. On reprend. Pousse vers le bas. Lève les genoux vers le plafond. 3, 2, 1. Et on relâche. On le refait une dernière fois. Descend. Pousse. 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. On va rajouter à la fois l'intérieur des cuisses et un petit peu de colonne. Donc, on va aller étirer notre bras vers le ciel et s'étirer vers la jambe. Restez dans la position. Prenez votre temps. Respirez. Expirez. Arrondissez votre dos. Laissez votre dos s'enrouler au centre. Relâchez votre tête. Et déroulez votre colonne tout en douceur. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Je place mon pied sur l'aile. J'étire le bras opposé à la jambe qui est tendue. Et je me dirige vers la jambe qui est tendue. Ouvrez bien votre coude. Prenez le temps de respirer. On en profite aussi pour se détendre. Et on va laisser complètement notre corps s'enrouler au centre et à l'avant. On laisse tomber la tête. On arrondit le dos. On prend le temps d'inspirer profondément. Et on déroule tout doucement notre colonne vertébrale. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à faire cette séance au complet. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas réussi au complet. Refaites-la régulièrement et vous allez voir vos progrès. Merci de liker et de partager cette vidéo si vous avez aimé. Et n'oubliez pas, j'ai un guide totalement gratuit avec une semaine d'exercice pour justement vous renforcer. C'est un e-book gratuit. Alors vous pouvez le télécharger. Vous êtes libre de le faire quand vous voulez. Merci beaucoup et à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Ne vous oubliez pas. Sous-titrage ST' 501